Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le live de Barbatronic pour cette deuxième partie de live donc la première partie on a plus travaillé sur la partie je dis beaucoup partie voilà partie partie sur les les maths balises et du coup là on se retrouve pour travailler sur la cao puisque j'ai des pièces à créer pour le robot alors déjà ça commence à ça continue de troller sur le sur le chat mais fault route le 80 51 y'a que ça devrait c'est vrai qu'il marche bien le 80 51 fait des roues sur 80 51 et les amis moi il ya aucun souci qu'il ya aucun souci je trouve ça même plutôt rigolo alors attendez parce que du coup je dis de la merde et je sais plus où j'en suis allez vous c'est parti faites des dros barba aux ad event ça serait rigolo mais j'aurais vraiment pas la place je crois je me barre il n'y a pas fusion alors s'il ya fusion techniquement ce que je vais avoir besoin de fusion mais on va faire la pièce sur fricade cet homme est parti de rien la suite au prochain live c'est ça la fin va vous étonner alors du coup fricadelle au attendez 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 parce qu'alors là voilà je vais je vais je vais le prendre en note cette blague donc c'est du kaboom parce qu'il ya un potentiel énorme avec fricadelle voilà si tu me permets ça y est je vais enfin te comprendre quoi ça va ça sent les merges ça je sais pas je pense que je vais déjà faire un petit même parce que je trouve ça très drôle mais voilà vive katia allez-y allez-y balancer des trucs genre vive katia vive fusion solidworks roux voilà rose et tout bref bon qu'est ce que je dois faire sur ce logiciel je repars sur l'atelier grosso modo eh ben en fait vous allez voir tout de suite sur le robot rien voir du tout parce que je positionne ça n'importe comment voilà sur le robot ici j'ai une plaque avec un petit capteur voilà c'est une plaque en acrylique et sur l'autre robot alors sur celui ci ya que de ce côté là que ça s'est cassé sur l'autre robot les deux sont cassés clairement la plaque en acrylique ça tient pas il faudrait que je leur fasse en alu ou autre mais du coup ce que je pense que ce que je vais faire c'est une nouvelle pièce pour tenir le capteur faire un genre de bumper ici et pouvoir insérer deux roulements de chaque côté de la plaque voilà du coup ça je vais le faire en impression 3d on va le dessiner en 2d et puis ensuite on va passer sur free cat pour le faire et on va essayer de faire en sorte que ce soit assez simple et rapide à imprimer voilà le concept voilà l'idée est donc maintenant je mets le robot mon petit robot on remonte hop on va passer oups je vais passer à côté et on va faire un petit dessin j'ai pas du tout l'idée de ce à quoi ça va ressembler enfin si vite fait mais j'ai vraiment pas trop réfléchi dessus la coupe là si je fais ça pas trop sombre comme ça c'est un peu sombre il me faut les crayons boum voilà et on va voir un peu comment on va construire ça la guerre des cadres à la chiche bientôt c'est ça parce qu'il ya dedans mais ça nourrit tout le nord les crayons les crayons allez on sent tous les crayons bon alors comment ça se présente la plaque d'origine vue de dessus oups j'ai deux maker bim voilà comme ça et la plaque elle fait ça d'origine voilà voilà avec un petit arrondi ici essayer de faire ça à peu près à l'échelle comme voilà donc avec un petit arrondi ici donc l'idée c'est de reprendre cette forme de base ici de pouvoir intégrer deux roulements les roulements ils centraient comme vous pouvez le voir fera ça mieux après tout c'est pour que l'utiliser le regard regard coloriage time c'est ça et il faut que je puisse fixer aussi mon capteur si je fais 8 devant voilà alors manger la plaque j'ai le capteur qui est ici voilà il faut que j'arrive à le fixer donc en fait faut que je fasse une pièce je dois la décider en 3d qui qui va avoir cette fonction là et qui doit pas taper dans cette partie là parce que des deux côtés en fait j'ai les poulies des moteurs donc ça peut gêner un petit peu notre fonctionnement donc on va essayer de pas travailler trop là dedans dans l'idéal tu peux sauver un peu oui bien sûr voilà soit le noir seul bleu c'est la base on a le reflet là haut dessus ah du coup je fais ça c'est peut-être mieux je sais pas le temps que la la go pro ce c'est un truc le problème c'est que je vais choper de la dur reflet à chaque fois donc bon ça va être ça va être chiron et donc du coup l'idée ce serait de me fixer voilà comme ça dans les dents les dans les maker bim pas devant parce que je veux garder quelque chose de très plat donc voilà quelque chose comme ça et tout coup et puis après j'ai mon capteur là donc il va falloir réfléchir à comment on va faire je vous avoue que j'ai pas du tout réfléchi mais il va falloir qu'on trouve en tout cas qu'on commence à avoir des choses que de fournir ou en pbma pour la k40 un peu où je peux chez l'acrylique shop principalement je crois que c'est ceux que j'ai trouvé qui était le moins cher d'aller très vert il faut rajouter des comptes avec qui fait il fait une cao sur son sur son truc et il colorie en fonction des contraintes qu'il a foutu comment on va faire cette pièce tout 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 regarde un petit peu comment c'est foutu là parce que le problème de ces capteurs c'est que ils sont fixés avec des clips sur le dessus là ça se voit pas des masses c'est que rien du tout et je trouve pas ça vraiment fun donc je préférais les fixer avec une vis bon je suis désolé vous allez avoir un petit reflet bon je pense que la plaque déjà donc la base elle va faire ça ensuite je vais monter comme ça donc là j'ai mon maker bim les roulements je vais les mettre par en dessous si je vais faire une encoche comme ça voilà un truc dans ce genre là clac et donc je mets un roulement il va arriver comme ça visser dans la plaque ok donc là je vais avoir mon truc qui continue ici voilà pareil là je pense que pour me fixer sur les maker bim comme là ça risque d'être un peu plein parce que je vais faire des trous je vais percer je vais je vais laisser un peu de marge ici et je vais percer comme ça pour mettre la vis directement dedans et pareil ici ça n'a pas l'air très clair comme ça c'est difficile à expliquer en 3d ok dessus j'ai toujours mon capteur là par contre je vais faire une ouverture pour glisser le capteur de dents de la taille du capteur est ce que je vais faire c'est que je vais noyer je m alors c'est quoi c'est quoi la solution la plus intéressante que j'ai les câbles qui sont de deux côtés bon là en fait je voudrais je voudrais pouvoir mettre un écrou une un insert quelque part ici ou ici et pouvoir visser et pouvoir comme ça plaquer le capteur et le visser avec cette vie cela et puis mettre un petit truc que j'aurais mis le stack ou je sais pas quoi mais pour que ça tienne ou alors quelque chose de très simple donc si je le refais en 2d voilà grosso modo ma pièce on va enlever ça donc on garde cette idée là voilà on est aligné avec les bas en des carbines en dessous on va avoir une ouverture comme ça voilà ici on va avoir un perçage et un perçage là déjà on va faire ça et à l'arrière je vais juste faire la pièce elle aura cette forme là je vais déjà juste faire cette pièce là avec les deux trucs etc et pour le le capteur on verra après comment on monte c'est à dire que je vais monter jusqu'à peu près ici j'ai fixé ma pièce jusque là et après le dessus on verra après comment ok go alors on va ouvrir on va ouvrir fusion aussi parce que j'ai besoin des codes de mon robot alors oui vous vous souvenez je vous avais dit à mon robot je vais continuer de le faire dans fusion et puis les nouveaux projets je les ferai dans fricad et en fait pour ce projet là je me dis que c'est plus intéressant de commencer à déjà à travailler sur fricad et après d'exporter à la limite un step pour pouvoir mettre dans le robot pour voir si ça fonctionne quoi up barba des goodies allez checker ça n'était pas d'en proposer merci alex éclair le mur devant toi par réflexion toi bah en fait c'est ce que j'ai fait et le problème c'est que la gopro elle le refait pas son son comment dire oh ça white balance la balance des blancs et elle veut pas le refaire et donc du coup vous avez un truc qui est moche normalement leur fait assez facilement mais là tu vois j'avais fait ça comme ça et ça va pas marcher bref c'est pas grave alors pendant que c'est mon fusion s'est lancé il est très long on va ouvrir la base roulante et là ça va être très très sale parce que ça va être très lourd pendant ce temps là on va créer une nouvelle pièce dans dans fricade alors on va créer un corps va créer une esquisse on va travailler à je vais pas modifier cette version bon ça va être chiant dans ça on va se mettre vite dessus et alors comme on va centrer ça quel est le truc le plus simple pour centrer notre pièce qu'est-ce qui va nous faire moins chier je pense je pense je pense je pense qu'on va travailler on va travailler comme ça une dessus voilà c'est notre bas là on monte ici on arrive là boum par contre il n'a pas fait le choppage pourquoi tu me dis qu'il y a des contraintes de trop là ça commence bon ah ok d'accord c'est good normalement je devrais avoir moins de problème alors tu te serais habitué un problème c'est que j'ai changé des trucs sur le pc que j'utilise au boulot que j'ai pas fait là donc on va aller dans les préférences et je vais changer de trois trucs notamment là dedans il ya ne pas sortir de l'esquisse quand on clique sur ce qu'on appuie sur échappe alors est-ce que c'est donc général peut-être de sortie non c'est pas ça ce n'est pas les unités de la navigation dans lui parce que j'ai le mauvais réflexe d'appuyer de pas arrêter d'appuyer sur l'échappe à chaque fois pour l'esquisseur alors général je ne sais plus elle ne sait plus elle ne sait plus où c'est bon c'est pas alors je vais essayer de de mieux refaire alors alors est ce qu'il a réussi à ouvrir le modèle chouette alors cette plaque là c'est la plaquette bill folle très bien on va l'ouvrir on va en avoir besoin alors voilà donc là on sait que ça fait 10 alors elle générait par ou ah oui alors ça c'est déjà un rapport d'une vieille version vous voyez à quel point on a fait les choses bien très bien donc du coup ouais alors besoin de cette côte là de celle ci et putain c'est des côtes vraiment pour y d'accord a fait 50 ok moi je pense qu'on va partir du 50 on va tout refaire parce que là 26 242 c'est naze sur fusion tu sais déjà en train de choisir la taille de tes champs enfin mais oui mais sur fusion peut-être que demain mais mes fichiers ne serait plus ne seront plus accessible donc je pense que c'est pas plus mal de réapprendre et en vrai il ya c'est vraiment une habitude à reprendre et ça que ça c'est quelque chose que le voile que j'ai déjà fait au boulot donc il n'y a pas de raison pour laquelle je n'arrive pas à le faire là alors ça on va le côté entre là et là un angle 45 nickel ça ça c'est égal impeccable ça ça vaut 10 qu'est ce qui va me rester là il me reste ça alors ça par contre à combien j'étais le 23 bon on va être on va mettre 23 entre là et là ça sera très bien je veux concourir des côtes à la con comme ça c'est très bizarre 24 ok nickel maintenant ça on va alors lui mettre un j'ai pas bon à combien on était là sûr on va se mettre à 20 c'est à peu près la hauteur à laquelle j'ai mon capteur et ce sera pas mal déjà alors ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la plaque du dessous on va créer une contrainte dessus on va choper merci voilà et on va enlever juste ce qu'il faut je fais une bêtise j'ai fait une bêtise parce que là j'allais enlever en fait il faut d'abord que je place moi mon roulement alors qu'est ce qu'on va utiliser comme je pense qu'on va utiliser c'est quoi ça c'est 1623 on a dit on va utiliser ces roulements là du roulement ça 3 mm intérieur hop et on va voir ça tout de suite bon j'ai changé mon obès c'est un peu chiant as tu eu le temps de tester l'import de projets de eagle africade de eagle africade ah non 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 pas du tout pas du tout du tout du tout en fait comme j'ai pas d'électronique à faire en ce moment j'ai dit que j'allais tenter par contre d'utiliser qui cadde l'année la semaine prochaine mais en vrai j'ai pas du tout regarder ça non par contre ce que j'ai fait c'est j'ai parce que il ya des trucs qui sont quand même beaucoup plus faciles à faire dans fricade que dans fusion pour le coup et à modifier après coup notamment comment les engrenages qui sont quand même bien 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 plus performant dans fricade que dans fusion donc j'ai fait les engrenages cette semaine par exemple pour la balle le bras articulé là pour le phare j'ai fait toutes mes pièces dans fricade et je les ai repassés sur fusion pour les assembler pour vérifier que ça fonctionnait en step et ça s'est très bien passé d'ailleurs et ça c'était plutôt cool par contre j'ai pas fait l'inverse et j'ai pas encore tester tout ce qui était eagle et tout ça alors on va faire un truc je vais côté déjà le truc qui va me falloir pour pouvoir mettre mon insert et déjà je vais avoir un trou qui fait 4,5 ensuite centré sur ce trou là je vais avoir une vis je vais le jeu la je la modéliser aussi même si c'est pas trop important voilà 3 3 millimètres donc c'est du m3 ensuite qu'est ce que j'ai j'ai la taille de mon roulement voilà mon roulement qui fait 10 millimètres il faut quand même qu'il sera cette échappe faut vraiment que je retrouve est ce que c'est c'est vraiment chiant s'il ya bien des choses sur lesquelles j'arrive à à travailler c'est pas ça c'est encore réflexe à la con là je vais aussi créer une ligne à l'échappe c'est l'horrible à faire ça toute la soirée jusqu'à temps que je le retrouve et donc contre là et là oui j'ai 135 ah oui c'est logique il logique attendez est ce que je fais pas une connerie là je réfléchis en même temps non c'est bon non c'est bon du coup ça je vais le côté 62 dans 67,5 voilà la moitié donc maintenant faut que je positionne mon roulement bref esquisseur général ah super merci 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 bref esquisseur général avant-dernier ah ah merci non ça marche pas ah faut que je redémarre peut-être on va le sauvegarder quelque part ah ouais non parce que alors là au bureau je sais la première chose que j'ai faite que j'ai recherché et j'étais tellement content parce que c'était trop chiant sinon un poste de travail tac alors je suis désolé le temps que je me mette au bon endroit mes cas et ça ça va être comment je vais appeler cette pièce moi comment je vais appeler cette pièce quoi robot voilà quoi robot et hop on va l'enregistrer on va démarrer sinon je vais je vais je vais je vais galérer toute la soirée là faut vraiment je me force à tester free can moi j'ai encore une licence étudiant sur fusion mais pas essayer tu sais que moi j'ai encore j'ai encore ma licence j'ai encore tout ce qu'il faut sur fusion je pourrais encore l'utiliser un an sans jamais être emmerdé donc je pense qu'il faut vraiment se dire maintenant tu fais une pièce t'es dans free can reste que ça marche tu fais une pièce t'es dans free can moi c'est maintenant c'est ce que je me dis ça ça me permet d'être un peu plus c'est logique maintenant pour moi d'avoir ce fonctionnement là clairement ça c'est bon claque et on va créer une distance alors de combien on veut que ça se sente je sais pas si c'est de ce côté là qu'il faut que je cote ou de ce côté là pour dire qu'est ce qui me reste comme espace plutôt dans l'autre sens on va plutôt faire ça dans l'autre sens c'est quelle est la longueur minimum le gras minimum que je vais laisser dans mon impression 3d pour que ça fonctionne on va plutôt le faire comme ça donc boum on fait passer ça là ça ça c'est perpendiculaire voilà on va se créer un tout petit point voilà ici claque dessus ça c'est un peu chiant et là on va côté entre là et là un millimètre c'est pas beaucoup mais ça peut le faire si je mets deux ça sort pas de beaucoup mais là je vais mettre un chanvre écoutez on va ça on va essayer avec deux on va essayer avec deux et le dernier truc voilà c'est de créer mon ouverture ouais on va d'abord créer l'ouverture je réfléchis en même temps parce que c'est pas dû au logiciel c'est plutôt dû à ce que je veux faire 12 mm voilà là si je fais ça il va m'enlever le milieu c'est pas ce que je veux moi je veux enlever ça voilà impeccable et ça je vais pouvoir voilà ouvrir de l'épaisseur du roulement à savoir 4 ok maintenant je passe à l'intérieur je crée une nouvelle esquisse je vais je vais je vais je vais je vais sélectionner de nouvelles j'ai mieux tri voilà comme ça j'ai le point central je vais pouvoir faire mon perçage 5 fermé voilà et donc ça ça va être pour ma vis et donc là on va le percer à normalement c'est ça que je mettrai de plus je vais tuer pour avoir de la place pour pouvoir faire passer ma vis derrière impeccable juste ouvrir fermé les skis a priori à d'accord ok bon j'ai été un petit peu trop violent sur le sur l'utilisation c'est vrai faut que je modélise mon système de filtration pour la découpe laser je le tente d'en fricane bah conseil commence avec des trucs simples parce que la logique elle est vraiment clairement pas la même et là tu vois je sens que je vais me faire avoir notamment de pour femmes à symétrie mais mais après pour le coup moi j'en suis pour l'instant très content mais c'est vrai que la stratégie et la réflexion que tu as autour de comment je vais faire une pièce elle n'est pas la même par exemple là je vais avoir besoin de refaire ça de l'autre côté j'ai envie de faire un plan de référence pour voir si je fais ça je sais pas trop comment les plans de référence fonctionnent en fait je pense que le plus simple pour créer un plan de référence c'est peut-être d'afficher voilà d'afficher l'axe z voilà de choper l'axe z de faire un plan qui passe par l'axe z et qui tourne alors bon à 45 donc à y c'est l'axe z comment ça marche avec normal à l'arrêt si je fais référence de 12 à vol je mette à 45 voilà ok donc j'ai un plan de référence et si je fais une symétrie de pocket ok par référence ce plan là ok ça marche et maintenant si je refais la même chose avec le deuxième pocket ok par rapport à cette référence là cool ça marche c'est peut-être pas la solution la plus belle que j'ai mais au moins ça fonctionne dix à mire du coup j'ai pas eu alors des signes ligne de construction de l'esquisse pourtant servir d'axe de symétrie à ok ouais tu l'aurais fait dans le dans l'esquisse directement ça marche aussi avec les plans bref ouais d'accord ok donc en fait oui j'aurais pu le faire aussi directement l'esquisse moi c'est bien au moins ça va me permis de d'utiliser un peu les plans pour pour faire des simétrie parce que je vais pas trop utiliser encore ça je pense que maintenant on peut se lancer tout ce qui est congé tout ça je le ferai après maintenant je vais pouvoir j'aurais dû peut-être faire d'abord mon perçage ici mais c'est pas grave alors là il faut que je fasse un perçage de perçage décalé ok alors c'est good on va se rouler alors parce que je sais plus comment je suis orienté yes ok donc c'est ici donc là je peux faire une de construction je suis obligé de faire une ligne de construction j'ai qu'un seul point à mettre c'est ce point là ici pour pouvoir faire la fixation claque et juste ça je peux le côté ça et ça yes et 5 et puis peut-être le côté avec le la ligne du dessus tac tac est ce que ça ça va marcher j'ai pas beaucoup de gras quand même en dessous on va se repasser à 4 et côté mon perçage à 3 2 parce que là je vais passer une vis pour pouvoir visser dans ma main carbine salut alf bonne nuit à toi mais bon courage aussi donc là je vais alors combien je laisse je lui laisse 55 millimètres pour pouvoir se fixer dedans allez on va laisser soc alors celle là où je vais tenter un truc je vais regarder s'il le prend je crée une esquisse là dedans bon je vais projeter ma ligne extérieure ça ok ok pourquoi il est sorti bon ok et là maintenant je vais créer un autre cercle dessus que je vais coté alors combien on va pour dire de bien faire il faudrait que je le fasse à 8 millimètres 8 millimètres c'est beaucoup donc ça veut dire que je peux pas faire passer l'outil complètement dedans donc je vais plutôt le faire dans l'autre sens ça je vais remarquer remarqué et non 8 millimètres c'est pas mal c'est vrai je vais être emmerdé pour pouvoir le le faire alors attendez je réfléchis en même temps parce que en fait j'ai cet outil là que je peux utiliser pour fixer le maker bim et du coup le bout du maker bim la vis qui ressort moi je vais avec cet outil maintenant cet outil c'est il est quand même relativement fin mais c'est la taille d'un écrou donc faut quand même que je passe un écrou dans tous les cas j'ai 8 millimètres un peu moins du millimètre pour faire passer mon écrou donc je peux pas faire autrement ceci dit je peux bricoler un petit peu je vais fermer ça je vais revenir un petit peu en derrière le pad ici je vais changer sa hauteur on va passer sur du 22 voilà ensuite le pocket ici il est bon ce pocket là par contre on va laisser un petit peu voilà et le premier sketch ici on va le réouvrir là on a plus de marge parce que tu as 6 5 4 3 2 nickel voilà et là normalement plus de marge prêt ok j'ai plus de marge et je peux peut-être faire une ouverture un peu plus sympa ok là c'est bon ça marche la pièce sera fait en impression 3d oui 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 comme ça c'est comme c'est une pièce qui peut prendre des coups ça me permet aussi de la réimprimer pendant la coupe si jamais il ya besoin donc là si je ferme ça je lui dis que c'est un perçage il aime pas ok qu'est ce qu'il a percé là on ne sait pas ah et il a laissé une petite feuille là qu'un c'est rigolo ça c'est rigolo bah on va faire deux dimensions ok là ça marche et là maintenant la deuxième dimension 30 dans le mois il a passé à travers ok ok là ça marche ça c'est rigolo ça c'est très rigolo tu rajoutes aucun d'offset c'est à dire qu'est ce que tu appelles les offsets ah oui genre l'impression n'est pas précise donc je vais mettre pas trois mais 3,2 ou ce genre de choses là bon par contre 1 c'est chiant si je mets 0,1 ça passe quoi genre ok là ça passe c'est très drôle ça c'est très bizarre d'ailleurs tu parles de l'espace tu tires ah tiens c'est marrant ça bon on souhaite ok on va rajouter remettre la dette ou mais normalement ça je peux en faire une symétrie voilà et je crois me souvenir que si je fais ça puis ça non ça puis ça que je fais la symétrie ah ouais non ça ça marche pas ça marche juste dans une esquisse ok voilà bon c'est exactement ce que je voulais alors oui et non c'est à dire que là j'en ai pas besoin là j'ai rajouté un peu de marge là j'ai fait un trou ah j'ai fait un trou de 3 ou 3,2 non 3,2 tu vois parce que j'ai une vis qui est de 3 qui va passer je sais par expérience que si je veux que ça soit vissé je laisse 3,2 si je veux que ce soit un peu plus libre je laisse 3,2 je mets 3,2 pardon donc donc oui je mets des upsets j'ai peut-être été un peu vite et je vous les ai pas montré mais oui là je mets 4,5 parce qu'en fait mon insert il va chauffer il va se mettre dedans c'est un insert qui fait 5 mm de diamètre je sais que 4,5 ça marche voilà c'est par expérience là j'ai laissé un peu de jeu aussi mais ça c'est plus du jeu fonctionnel avec mon roulement et puis c'est tout en fait je vais pas avoir besoin de beaucoup d'autres trucs en fait voilà sur les hauteurs j'ai pas besoin j'ai pas trop de problèmes le reste doit pas enfin je veux dire je suis pas au 10ème de millimètre ça doit pas s'insérer parfaitement enfin je veux dire j'ai du jeu donc je vais pas avoir j'ai pas ce genre de problématique pour le reste voilà ça peut répondre à ta question bon bah notre pièce elle est pas mal elle est massive mais mais c'est ce que j'avais en tête maintenant alors je sais que les je sais que FreeCAD aime pas trop les congés je sais que là par exemple si je fais ça sous Fusion que je prends ça que je fais un congé il va me congéifier celui là Fusion il s'en fout complètement par contre FreeCAD oh ça se passe plutôt bien là parce que souvent ça se passe pas très bien ok j'ai rien dit j'ai rien dit ça se passe bien là il y a eu plusieurs fois où genre il m'a dit la ride ça marche pas j'ai fait mais pourquoi ok là là ça marche ok bon bah c'est plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle du coup je suis plutôt content il y a 10 c'est sévère je suis plutôt sur un angle à 7 ou 8 combien j'avais fait là ça j'en sais rien parce qu'en fait je sorte ah ouais c'était du 10 quand même 10 c'est sévère on va remarquer j'avais pas besoin de mettre des roulements à cet endroit là on va rester sur du 5 ça sera très bien ça sera très très bien bon et là tu vas l'imprimer comment pour ne pas avoir des trous ovales je m'en fous en fait les trous s'ils sont en gros soit je les reperce soit je les retravaille là techniquement si je devais imprimer cette pièce là je l'imprimerais comme ça dans ce sens là parce que là j'aurais du support honnêtement ici mon imprimante elle va le faire il n'y aura aucun problème pour que ça fonctionne ça ça j'ai pour le coup j'aurais pas de soucis après là quand je vais commencer à attaquer le support du capteur au dessus je sais pas trop je sais pas trop mais en tout cas là pour l'instant il n'y a pas trop de soucis je vais faire les congés ici oh ça se passe bien là c'est très bien parce que j'ai joué un peu avec des pièces avec beaucoup de congés pour voir un petit peu jusqu'à quand ça merdait et ça a merdé assez vite en fait donc je vous avouerai que j'étais un petit peu en flippette quand je me suis dit que j'allais mettre des congés sur cette pièce et en vrai ça se passe très bien par contre là non 0.4 et donc pareil ici pareil ici pareil à l'intérieur j'ai oublié voilà et alors là par contre là il va m'engueuler là là si je lui dis ça là il m'en donne là mais là bon ça je voilà c'est ce genre de truc par exemple fusion je pense qu'il l'aurait pris fricade il est moins tolérant avec ça mais bon c'est vraiment pas grave je ferai un petit coup de finition après c'est clair les congés c'est la merde si possible on va les faire dans l'esquisse en fait hier quand tu as fait ta pièce j'ai vu que tu avais fait tous tes congés dans l'esquisse et moi dans ma tête j'étais en mode oh mais pourquoi il fait ça il devrait les faire après et après c'est vrai qu'en y repensant je me suis dit je pense ça parce que dans fusion c'est pas trop la merde de faire des congés ce qui est pas le cas dans notre logiciel donc fricade et voilà et donc du coup c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est pas tellement les logiciels qui sont limités les logiciels sont plus ou moins limités sur des trucs c'est juste la stratégie que tu adoptes en fonction du logiciel et c'est pour ça que au plus tu fais de pièces au plus tu comprends ce qui marche ce qui marche pas et au plus quand tu commences à concevoir ta pièce tu sais qu'elles vont être les différentes étapes parce que tu sais ce qui va marcher et tu sais potentiellement ce qui va merder même si en fait tu peux toujours être surpris salut gros louche tu es revenu tu as de re re du réseau excuse moi de te faire répéter mais elle va être pourquoi cette pièce elle va être pour c'est pas un problème elle va être pour remplacer les pièces en acrylique qui sont ici et qui pète assez vite et qui vont nous permettre de aussi de mettre des roulements à cet endroit là pour quand ça tourne ça puisse rouler et normalement je voudrais faire aussi un support pour les capteurs qui sont ici parce que là c'est une petite impression avec des clips et j'en suis pas très content donc voilà dans fusion maintenant les congés sont payés il y a aussi un truc il faut juste que je me réhabitue c'est la navigation je me suis mis en mode gesture avant je mettais en mode révit mais en fait c'est vite la merde c'est révit la merde et le gesture n'est pas trop mal finalement il fonctionne plutôt bien il fonctionne beaucoup mieux que la gravite je trouve beaucoup mieux pris en charge 1 mm ça fait beaucoup ok 0,5 euh non 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 ne pas faire ça parce que pour l'instant je m'excite un petit peu mais il faut encore qu'on monte nos capteurs et je ne l'ai pas encore fait ça donc il faut trouver une solution pour ça donc ça veut dire que là il y a encore un étage qui vient avec la fixation du capteur alors comment qu'on va faire ça on va aller chercher alors je crois que c'est pas dans ce modèle là ah bah c'est bien ils y sont même pas sur la bonne parfait si je cherche opb c'est notre grand truc ça te met des trucs dans les robots mais sans alors sans les support opb nickel sans les insérer dans la monnaie c'est vraiment pratique ça voilà donc la pièce elle fait ça en fait à la base oh je suis perdu du coup avec la gestion euh et normalement le système vient se clipper dessus franchement le système de clip euh t'es sûr qu'ils sont pas devenus payer j'aime bien euh à mon avis ils sont plutôt d'un pays euh le système de clip est pas fou honnêtement euh alors il est très bien pour ces capteurs là parce que tu peux les intégrer dans des dans des pièces genre de la tollerie ou ce genre de choses là et ça marche très bien mais pour nous on a pas ce système là c'est vraiment très chiant donc euh euh l'idée serait de ah je suis perdu du coup euh l'idée serait de fixer ça autrement alors comment on va fixer ça autrement je crois qu'il y en a un qui est dans ce sens là et un qui est dans l'autre sens parce que forcément ces capteurs ne sont pas euh symétriques je pense qu'on va faire un truc très con euh je pense qu'on va faire quelque chose de très simple je me demande si je vais pas faire sauter les euh les clips et dans l'autre côté ça me fait un peu chier y'a pas une solution où je peux mettre mes capteurs ouais on va faire un truc euh je vais le dessiner parce que sinon je vais pas l'avoir en tête je pense que j'ai une petite idée alors salut je débarque pourquoi ne pas exporter les capteurs en step d'African et créer un shape binder euh parce que oui je pourrais euh c'est juste que euh euh j'ai pas forcément besoin de l'importer pour voir ma ma dimension je les ai en fait sous la main donc bon je peux les créer directement colchon euh mais oui oui dans l'absolu si le truc était un peu plus complexe je le ferais mais là en fait le système de clip est pourri en fait en impression 3D je vais abandonner ça parce que ça fait plusieurs années qu'on essaye de faire ça et à chaque fois soit les clips se cassent soit c'est la pièce qui casse soit bref ça marche pas donc je veux changer de manière de les fixer et donc si je redessine mon capteur euh vite fait voilà il a son petit oeil sur le côté là et là il a ses clips tu vois merci Dibozek bienvenue et donc ça c'est à droite et de l'autre côté du coup le capteur pour garder la même distance avec son petit oeilleton là parce que pour forcément nécessaire il est comme ça voilà donc ce que je me dis c'est que j'ai besoin d'une pièce j'ai besoin de ça c'est ma pièce j'ai besoin qu'elle englobe voilà comme ça donc les deux capteurs que je puisse le mettre dans un sens ou dans l'autre voilà là j'ai mes des coeurs bibles et je peux faire je peux je peux je peux je peux faire un truc c'est les fixer par pression c'est à dire à la limite je n'ai pas jusqu'au haut hop je fais un truc comme ça voilà il y a le reste de la pièce voilà pareil de l'autre côté si ça dépasse un petit peu je m'en fous je peux le régler non ça c'était bon clac ils ont pas besoin d'être très précis ces capteurs là ils ont surtout besoin d'être protégés salut Alex bonne soirée en PETG les clips ça tient bien en fait c'est le contour honnêtement j'ai essayé plein de matériaux j'ai essayé le PETG et ça saute aussi mais c'est parce que les clips ils sont vraiment durs c'est très difficile à expliquer mais le matériau dans lequel ils sont faits sur le capteur ne sont pas très souples tu peux être un genre de rail ou cal en dessous en vrai je vais finir ce que je voulais vous montrer j'étais parti sur quelque chose dans ce genre là insert et vis voilà et ça appuie on ne reparle plus je les ai déjà fixés comme ça et ça ne marchait pas trop mal je me dis que c'est peut-être le truc le plus simple à faire comme ça c'est simple j'ai juste un insert voilà je les cale à la bonne hauteur ça me semble pas mal alors le problème par contre ça risque pas de péter en fonction de la pression salut JG c'est à dire ce truc là si je fais les bonnes dimensions normalement il va moins péter que mon truc tout tout fin en impression 3D que j'avais fait dans la version précédente parce que tu vois là en dessous là c'est je sais pas à combien je suis en épaisseur mais je suis à 0,7 quoi autant te dire que en fait ce qui pétait c'était à la fois ça et ça au final donc je t'avoue que là j'ai la plus peur à le cul on va bien avoir un truc plus plus fiable plus simple et plus fiable donc moi pour l'idée c'est juste d'appuyer dessus et de le fixer comme ça on va tenter ça ça sera une idée si ça marche pas et ben on saura que ça marche et que c'était pas fait pour ça alors comment on va faire ça maintenant ici parce que là j'ai quand même un trou qui est chiant remarqué je peux me mettre en dessous peut-être pas une bonne idée mais enfin que je puisse suivre je suis chez moi du sens de la pression la vis et l'insert ah oui mais je vais pas visser comme un sagouin t'inquiète pas oui oui d'accord en cas je comprends ce que tu veux dire donc faut que je fasse juste le mur il faut qu'il soit relativement épais et il faut pas que je serre fort mais oui 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 je comprends ce que tu veux dire ok ça marche à la limite faire une plaque d'alu où tu rajouterais le capteur ah ouais mais j'ai ouais je vois ce que tu veux dire mais j'ai vraiment pas envie de faire quelque chose d'aussi compliqué que ça c'est vraiment voilà une pièce le trou je le pose je visse et on en parle plus quoi c'est vraiment être au plus simple le problème c'est que là tu vois si je fais ma pièce tu vas avoir beaucoup de vide au milieu bon allez on le fait puis on voit ce que ça donne parce que là je donne alors clac voilà est-ce que je vais jusque là oui je pense que oui je pense qu'on va on va vraiment englober toute la pièce ça sera beaucoup plus efficace voilà ok donc ça c'est à droite et maintenant l'autre pièce à gauche question est-ce que je moue tout Luc Cameron a raison ça va finir la colch mais non mais non il n'y a pas de colch dans nos robots en vrai j'ai assez content de ça pour l'instant alors la coupe est dans deux semaines donc dans trois semaines je vous dirai peut-être bon on a mis un peu de colch mais là pour l'instant dans notre robot il n'y a pas de colch voilà donc c'est plutôt 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 mon corps mais ça y est on fout que là je dindonne ça vient de quel verbe ça vient du verbe dindonné voilà qui dit agir comme un dindon voilà je ne sais pas je ne sais pas franchement de ça de Genesys c'est lui qui dit ça et donc du coup moi je dis ça aussi alors si je fais ça c'est pas mal technique chez d'oesse de CR je crois qu'on va faire comme l'autre bon je vais faire ce que j'ai en tête et puis et puis tant pis parce que là sinon on y va encore jusqu'à midi ok alors là par contre je vais réutiliser le profil direct j'ai l'impression de faire un truc que je ferai dans Fusion ouais il y a ce que j'ai mais que comment dire je vais me faire houspiller par FreeCAD alors là c'est bon là c'est bon là c'est pas bon je sens que FreeCAD ne va pas aimer ce que je vais je vais aimer de faire je ne sais pas pourquoi alors maintenant il faut que je fasse une symétrie de tout ça alors je vais faire un truc je ne sais pas je ne sais pas trop j'ai vraiment l'impression de faire un boîtier un truc je suis en train d'utiliser les techniques des deux logiciels et je ne sais pas si c'est validé on verra bien alors voilà alors normalement là c'est bon là c'est bon là c'est pas bon nickel bon là c'est pas trop mal on est encore jusqu'au midi sauf que midi est déjà passé très très bien effectivement effectivement c'est désolé la call shot c'est ah je pense à la minute tu injectes en masse pour solidifier c'est ça c'est ça merde j'avais pas vu alors là ici quelle épaisseur on va faire 5 mm ça me semble bien pour avoir un truc relativement solide par contre pourquoi c'est pas vert ah oui parce que ça devient vert pour l'ensemble effectivement maintenant il a juste besoin d'avoir cette cote là en fait et c'est presque bon merci Xalex27 on va mettre 7 mais au vrai j'en sais rien du tout ah 14,3 c'est précis eh ben on va faire 14,3 pour se laisser un peu de marge est-ce que là on va voir qu'en fait ça passe pas du tout en plus ça passe eh ben c'est nickel ça hop et câble c'est un peu bizarre comme pièce mais jeu pro pas le même fuseau c'est ça et alors là la hauteur c'est très très bizarre de changer de logiciel en logiciel donc là j'ai 16 on va se mettre un peu plus 16,17 voilà ok c'est pas terrible terrible j'ai beaucoup de marge derrière toute cette partie là sert pas à grand chose à protéger les capteurs je me demande si je vais pas le couper plutôt en deux globalement c'est pas mal je vais le visser de ce côté là donc je vais faire pareil qu'ici en fait bon ça va je prends je prends voilà il faut reprendre référence supérieure là au niveau donc plus en bas j'ai fait combien j'ai fait 17 on va le mettre au milieu voilà en vrai tu canéras pas beaucoup de matière avec peu dans ton bloc bah non en fait au final ça je le fais à travers tout voilà du tout pas à travers tout du tout je refais la même chose que tout à l'heure en fait dimension 5 parce que je vais pas faire moins voilà je reprend la surface par contre je sais pas si je vais réussir à choper la ligne arrière il m'orientait comme en lui c'est pas celui-là voilà alors tuc tuc normalement là je peux faire si jamais c'est comme tout à l'heure je dois pouvoir le mettre à 8 donc là on va faire exactement la même chose la même chose bizarre c'est à dire de le faire en deux fois avec un autre perçage à 0.1 qui va suffire pour ça c'est ça c'est très net par contre c'est dommage que la fonction de perçage merdouille sur les 0.1 en ce moment car les trous l'année se font une seule étape ah ah oui effectivement du coup ça serait ça serait quand même plus simple pour mes affaires là j'ai fait ça deux fois là en dessous tu vois bon après ça va c'est pas grave ça se fait ça se fait quand même mais c'est vrai que là on est typiquement dans le cas où j'en aurais besoin quoi donc j'aime pas ça tape dans mon chanfrein dans mon congé d'ailleurs j'entends de me dire que le congé j'aurais peut-être dû le faire avant de percer mes trop c'est pas grave euh est-ce qu'on est good ou pas ou pas et bien on est pas mal euh je vais juste rafficher mon double on va prendre la première pocket voilà par rapport à ça ok ça n'a pas marché fail euh si ça a marché pour cause que ça n'a pas marché parce que je ne le vois pas mais en fait ça a marché ok voilà nickel bon c'est pas mal ça alors on va imprimer du coup maintenant euh et bien je le ferai quand même dans ce sens là parce qu'enlever du support là c'est pas grave euh qu'enlever du support là je préfère avoir quelque chose de plus propre ici euh néanmoins c'est pas fini du tout là parce qu'il manque des chanfreins il manque quelques congés et globalement globalement c'est pas si mal elle est très étrange cette pièce je trouve ah oui je sais il faut que je sélectionne une arête ça c'est mauvaise habitude alors non pas de surface s'il te plaît non non arrête 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 hé mais non bon juste voilà merci je sais pas s'il y a une euh un paramètre pour régler le focus de sélection des lignes qui est relativement fin euh sous fricane et qui qui est un peu un peu complexe à à mettre à prendre en mode je trouve un peu là il y a une fonctionnalité aussi qui sera pas mal c'est quand tu sélectionnes une surface ou un truc comme ça dans euh la boîte et que tu te trompes et que tu re-sélectionnes la surface ça serait pas mal de pouvoir la supprimer directement comme ça en fait c'est beaucoup plus facile que d'avoir à supprimer dans le boîtier et après pouvoir la re-sélectionner c'est un détail mais euh mais c'est quand même vachement pratique euh pour sélectionner plus simplement les arrêtes au lieu de passer en vue fil de fer ouais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça effectivement ouais euh c'est un truc sur lequel j'ai vraiment j'ai pas vraiment l'habitude ça veut dire que quand t'es en vue fil de fer tu peux faire le focus sur une arrête qui est derrière c'est ça ? si c'est ça c'est effectivement pratique le micro qui se positionne très très mal ah ok d'accord ok parce que ça c'est vraiment un truc qui est pas pratique de devoir tourner ta pièce dans tous les sens bon après tu kiffes quoi euh et c'est quelque chose effectivement dans Fusion si tu veux sélectionner une arrête je sais pas si je peux le montrer là mais si je fais ça par exemple voilà il te montre les arrêtes qui sont derrière et c'est vrai que quand t'es dans sur un quand t'es sur un carré voilà t'es sur un truc comme ça tu sais que t'as une arrête là donc c'est quand même plus facile à sélectionner mais si le fil de fer le fait bon voilà il faut juste avoir le raccourci qu'elle a vie en tête et puis et puis le faire ok donc ça c'est encore un truc sur lequel il faut que je me je me reforme bon c'est pas mal là c'est pas mal pièce très étrange mais néanmoins fonctionnelle a priori euh c'est juste qu'à l'arrière là ça me fait chier ce truc là de l'autre côté je vais voir les câbles qui vont passer ouais écoutez on va garder ça comme ça le fait de pouvoir choper une face entière pour faire des chanfreins une fois que t'y as goûté tu sais comment tu faisais avant bah en fait en vrai euh fusion c'est le premier logiciel que je vois qui me permettait pas de faire ça tu vois et du coup je me suis habitué et quand je suis remassé sur sur FreeCAD et que en miscliquant j'ai cliqué sur la face et que ça m'a fait les chanfreins j'ai fait putain c'est vrai que ça existait mais pourquoi on a pas ça dans fusion c'est con mais voilà parce que par exemple là c'est de ces trois faces là tu faire des chanfreins à 0,2 pour la pression ça se fait en deux coups de cuillère à peau quoi et pareil pour ici c'est que tu sélectionnes pas de surface tu peux pas sélectionner de surface avec fusion quand tu fais ça en fait attends c'est surtout que tu sélectionnes attends ah attends il y a peut-être un truc que j'ai pas compris dans ton commentaire Givarto tu parles de Soufricade ou Soufusion on est bon là on est bon je vais pas aller toucher ça je vais exporter directement comme ça enregistrer sous donc enregistrer sous euh et c'était pas enregistrer sous c'était exporté je vais y arriver c'est la fin de ah merci alors STL beaucoup trop je l'avais en plus attendez je suis bête ok comme ça j'ai qu'une seule pièce je l'enregistre et je vous dis pourquoi en fait l'ouverture qui est là je l'ai faite en symétrique mais en vrai j'en ai besoin que d'une parce que après c'est deux pièces qui sont que je s'y maîtrise à l'impression 3D j'ai pas besoin de faire les deux support des deux côtés quoi bon d'un autre côté j'ai qu'un seul fichier à imprimer c'est peut-être plus simple je l'oublie pas comme ça et ça me permet aussi de mettre des capteurs sur les côtés si jamais j'en ai besoin mais en finalité il y a un des trucs ici dont j'ai pas besoin du coup j'hésite à bon on va déjà voir ce que ça donne Sucura pourquoi tu mets pas partout des chauffeurs à 0.2 je les mets juste sur les faces qui potentiellement vont me servir de surface d'impression partout ça servirait pas à grand chose du coup la sélection arrête est plus facile ah oui ok d'accord ouais donc effectivement on parlait pas de la même chose ok ce qu'on disait c'est que en fait dans Fusion le gros souci c'est que tu peux pas sélectionner ouais tu peux pas sélectionner une surface pour faire des chanfreins en fait ce qui est possible de faire dans FreeCAD c'est pas possible Cura il est si long comme ça ah voilà euh non Miku on va voir ce que ça donne en termes de retrouver son fichier voilà donc il est là il est orienté correctement bon alors par contre moi je vais pas l'orienter comme ça je pense que je vais l'imprimer dans l'autre sens voilà parce que cette surface là si elle est pourrie pas très grave pour moi par contre celle là j'ai bien envie qu'elle soit vraiment très propre ok on va deux heures et le remplissage est pas foufou euh une file écoutez ça a l'air pas mal attendez comment ça se fait que je vais aussi vite là 015 shell non ça c'est bon ça c'est bon et alors on est d'accord speed non on est bon ok 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 faut pas faut pas te demander et est-ce que je vais générer du support non je ne vais pas générer de support je vais le faire en en direct comme ça ça marchera très bien écoutez je pense que on est pas mal je vais pouvoir lancer cette impression là demain parce que je vais pas tourner les imprimantes cette nuit mais en vrai j'ai 4 fois ça à imprimer si ça marche bien j'ai déjà imprimé une fois à tester puis voir mais on a fini avec cette petite pièce de coin qui en fait termine globalement ah non il y a l'écartère il y a l'écartère à finir sur les robots mais mais sinon ça marche plutôt pas mal bonne nuit frica de France bon courage pour demain mais en vrai en vrai c'est la dernière grosse pièce qu'on devait faire sur le robot donc c'est plutôt plutôt je suis plutôt content voilà merci merci j'ai 4 fois ouais j'ai pas mal galéré sur des trucs mais franchement je suis assez content du logiciel vraiment je le dis c'est un coup de prise en main mais très très content de de la manière dont ça se passe avec ce logiciel ok bah écoutez les amis mais moi aussi pour moi ça va être la fin la fin du stream parce qu'en fait je vais à part imprimer cette pièce là attendre pendant 3 heures et discuter d'autres trucs je vais pas pouvoir faire grand chose d'autre sur les robots ou alors me lancer dans un live code mais alors là je suis vraiment pas en état pour faire ça en tout cas écoutez je suis très content d'avoir fait d'avoir pu faire cette modélisation on a bien avancé ce soir moi je vais me coucher je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve normalement la semaine prochaine pareil comme d'habitude le dimanche à 22h n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sur twitter sur youtube la rediff elle sera sur youtube alors je vais pas faire la même erreur que la semaine dernière c'est à dire que je l'ai mis très tard la rediff donc je pense que demain il y aura déjà la première partie en rediff et mardi ou mercredi la deuxième partie en rediff quoi d'autre je vous dirai un petit peu comment ça va se passer pour les semaines d'après parce qu'il va y avoir la coupe si c'est pas annulé donc il va y avoir un petit peu de déplacement voilà donc peut-être que je ferai un live en direct de la coupe vite fait pour vous montrer ce sera pas très long parce que je pense que j'aurai pas beaucoup de réseaux et je vous préparerai une petite vidéo de ce qu'on y aura fait et on reprendra après le cycle normal des lives en tout cas vous saurez tout ça la semaine prochaine sur le live ou sur les réseaux je vous souhaite une excellente soirée merci d'être passés merci à toutes et à tous et puis une bonne nuit bonne nuit salut salut merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501